Salut les agités, on est ici à Ungersheim dans le Haut-Rhin près de Mulhouse. Ce village de 2000 habitants a largement entamé sa transition écologique. En effet depuis 2008 a été créée une ceinture maraîchère, l'autonomie énergétique des bâtiments publics, une monnaie locale, un transport équestre pour les enfants et beaucoup de choses. On va rencontrer Jean-Claude Mench, le maire de Ungersheim, qui va nous expliquer un petit peu ce petit miracle. En réalité ce sont 21 actions, parce que ça va plus loin que la proposition, ce sont des interventions et des engagements très concrets et très lisibles, où il y a d'ailleurs déjà ce certain des résultats. Et donc nous, nous voulions sur ce site, en tant qu'ancien mineur, une reconversion heureuse, une sorte de vitrine, et quelque chose qui représente l'avenir. Donc on a opté pour les énergies renouvelables, pour le photovoltaïque. C'est ainsi que nous avons, les terrains qui étaient en vente et qui étaient destinés à une grande zone industrielle gérée par l'agglomération, nous avons préempté les terrains, nous les avons achetés, et donc avec la maîtrise foncière, nous avons pu imposer notre point de vue. On a racheté ce bail au prix du terrain quasiment qui nous appartenait. Une forte volonté politique qui a été votée à l'unanimité par le conseil municipal. Ensuite, il y a une équipe de bénévoles, de citoyens, qui pendant une année a géré ce terrain, en plantant des pommes de terre, des courges, de l'avoine, a aussi obtenu la certification du label Écocert, donc du label agriculture biologique. Et l'année suivante, ce terrain a été remis à une association d'insertion, un jardin de cocagne, gracieusement. Donc, il y a eu un... qui pratique le maraîchage. Le frit maldo, c'est beaucoup plus gras, donc c'est quand même meilleur ça. Je sens bien les goûts de la patate. On mange plus haut, c'est bon pour le corps, parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dans la nourriture. Oui, donc, au départ, il y a un investissement local, quoi, mais ce sont aussi des opportunités à saisir, parce que pour lancer la machine, par exemple, des chaufferies bois ou du solaire thermique, il y avait des subventions intéressantes. Voilà, donc, ce qui fait que, dans l'investissement, on s'est très vite retrouvés, quoi, et dans l'amortissement de l'investissement. Mais ensuite, ça générait des excédents, quoi, des économies qui étaient effectivement réinvesties. On a fait une expérimentation également de ramassage d'ordures, enfin, de déchets à valoriser, c'est-à-dire papier, carton, plastique, avec entraction animale, et donc, la méthode qui a été choisie était concurrentielle par rapport à un camion. C'est-à-dire, on ramassait tous les sacs dans le village aussi rapidement qu'un camion. Mais seulement, c'est une compétence intercommunale qui n'a pas été relaillée, et donc, on l'a abandonné juste pour dire que le cheval, il peut être... Il ne remplace pas le camion, mais il peut être... Ou d'autres véhicules, mais il peut être très intéressant dans certains domaines. Donc, en agriculture des garbonnets, c'est idéal, quoi. Et dans le maraîchage, également, parce que, bon, le cheval, il ne fait pas de tassement de terre. Et donc, par rapport au coût, un cheval, c'est vraiment pas cher, quoi. Si on intervient sur l'éclairage public, c'est par l'intermédiaire de variateurs qui sont dans chaque mât d'éclairage et qui coupent le courant 100 fois par seconde sur des plages horaires durant la nuit et qui permettent d'économiser, donc, on a fait le calcul, jusqu'à 35 %. Alors, voilà, donc il y a un investissement, mais ça génère derrière, dans le fonctionnement, des économies qui sont réinvesties. C'est un cercle vertueux et c'est aussi enthousiasmant parce qu'à chaque fois, on se rend compte qu'il y a des résultats positifs. Et ici, dans le village, nous sommes pourvus d'une épicerie. Donc, ça, c'est aussi la prochaine étape qui est déjà dans les tuyaux. Ça veut dire l'année prochaine, cette épicerie qu'on voudrait en drap. et donc, en drap avec des produits biologiques, partie la plus difficile de la démarche de la transition écologique, c'est-à-dire comment faire pour intéresser les gens dans une société qui est axée sur la consommation, essentiellement, quoi. Donc, on a essayé de les intéresser. D'abord, en donnant de l'exemple, quoi, parce qu'on pense que, selon une citation de Gandhi, que l'exemple, ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Donc, c'est lui qui l'a dit, quoi. Alors, on donne beaucoup l'exemple sur tout ce qui est dans les compétences d'une commune. Ensuite, dans certaines régions, dans certaines communes, il y a beaucoup d'associations citoyennes qui s'investissent. Alors, moi, je dis qu'il faut les deux, quoi. Il faut que les citoyens s'investissent, mais que l'édu local, il a le pouvoir de pouvoir changer les choses plus rapidement avec les citoyens. Donc, nous, c'est un peu l'inverse. C'est nous qui avons impulsé, donné l'exemple, je disais, mais par le biais de l'intéressement à venir à débattre et apporter son éclairage, sa contribution, et surtout à sentir que, et à remarquer, à constater que derrière, ce ne sont pas que des paroles, mais qu'il y a des réalisations. Voilà, grâce à ce foisonnement, cet apport intellectuel. Et donc, ça, ça porte ses fruits, mais pas suffisamment, quoi. Bon, après, il y a d'autres outils, comme la monnaie locale. Voilà, donc c'est un outil qui permet de faire prendre conscience, de sensibiliser, de donner l'envie de participer à la vie politique, au sens noble du terme d'une commune. Effectivement, c'est une structuration, c'est une feuille de route, c'est un programme. Après, c'est un plan, c'est une planification. Mais bon, avant, disons que cette structuration arrive après avoir pris conscience du tarissement des énergies fossiles, après avoir pris conscience des dangers du dérèglement climatique, et après avoir pris conscience du fonctionnement de la société. très, très consumériste, très matérialiste, où, donc, l'acquisition de biens devient primordiale, voilà, et le fil conducteur. Alors voilà, on pensait voyager dans le passé, finalement, on a voyagé dans le futur, et si vous souhaitez plus d'informations, mon nouveau compagnon et moi-même, on vous invite à découvrir le nouveau film de Marie-Monique Robin, Sacré village, qui porte sur l'intégralité du village de Hungersheim, le village le plus écolo de France. Salut les agités ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...